– Sous-titrage Société Radio-Canada La crise récente liée à l'éruption du volcan Eyad Follakel en Islande a fait prendre conscience au grand public des conséquences catastrophiques des éruptions volcaniques majeures sur la santé humaine, l'économie ou la vie quotidienne. Ce n'est que récemment que les scientifiques se sont interrogés sur les impacts environnementaux des éruptions de moindre intensité ou du dégazage permanent des volcans basaltiques. L'épanage de ces volcans plus fréquents et généralement localisé dans la basse atmosphère augmente considérablement les risques d'interaction avec l'homme et les écosystèmes naturels. Pour mieux surveiller les risques volcaniques, le laboratoire Magma et Volcan à Clermont-Ferrand est devenu un des centres opérationnels d'observation par satellite des panaches volcaniques sur l'ensemble de la planète. C'est un web service qui s'appelle OddVolc qui existe depuis 2010 qui a été en fait initié suite à la crise islandaise dont tout le monde se souvient le volcan Eyad Fjallajökull en avril-mai 2010 et l'objet de ce web service c'est de visualiser par satellite en utilisant le satellite Météosat qui est un satellite géostationnaire qui nous permet d'avoir des informations en quasi temps réel. On monite environ 50 cibles volcaniques sur le globe et elles sont diffusées à nos partenaires observatoires aussi en temps réel comme à l'OVPF, à l'hôpital de la Fronaise à La Réunion. En avril 2007, un épisode éruptif de grande ampleur touche l'île de La Réunion. Les débits de lave atteignent des valeurs rarement observées avec plus de 100 mètres cubes par seconde. L'entrée en mer du magma engendrera un panache de grande extension visible jusqu'à l'île Maurice située à plus de 170 kilomètres. Les conséquences pour les populations sont importantes et l'ensemble de La Réunion est touché par des épisodes de pollution. Au laboratoire de l'atmosphère et des cyclones à l'Université de La Réunion, des scientifiques ont cherché à reproduire cet événement majeur en modélisant les écoulements de lave, les émissions et la redistribution de la pollution sur l'île de La Réunion. Ces premières études ont mis en évidence la nécessité d'avoir des observations spécifiques pour améliorer les modèles numériques et mieux comprendre les panaches volcaniques. Une équipe internationale de scientifiques a donc mis en place un projet de recherche pluridisciplinaire et ambitieux nommé STRAP. En 2015, les nombreuses éruptions du piton de La Fournaise ont permis aux scientifiques du programme STRAP d'effectuer des mesures de terrain à proximité des coulées éruptives et sur l'ensemble de l'île de La Réunion. Dès les premiers écoulements du magma, le site éruptif est le théâtre d'une activité scientifique intense. Donc là, on a à la fois le panache et les projections du cône qui restent un peu, vous voyez, une projection à 800 degrés et le panache à peu près à 400 degrés. Andrea Di Muro, chercheur à l'observatoire, tente quant à lui d'estimer les teneurs de gaz tout près de la bouche éruptive grâce à l'utilisation d'un analyseur de gaz. La mesure est délicate compte tenu du caractère instable de l'éruption. L'observatoire a deux types de stations multigaz, des stations fixes et des stations portables. Les stations fixes sont installées au sommet du volcan et surveillent les fumaroles dans le Dolomieu. Tandis que la station portable permet de s'approcher au plus près. Donc une fois qu'on est dans un secteur dans lequel les gaz émis à la bouche se propagent, on installe le capteur pendant un certain temps. Typiquement, les comptages vont durer entre une demi-heure et deux heures. Nous effectuons ces messieurs depuis le début de l'éruption et cela permet de voir si l'éruption est en train de sortir des magmas qui ont tout le temps la même composition, qui arrivent tout le temps dans la même profondeur, ou bien s'il y a des réalimentations. Par exemple, dans ce cas, on pourrait s'attendre à des augmentations des quantités du dioxyde de carbone et c'est ça que nous essayons maintenant de capter par notre instrument. Les scientifiques de l'Observatoire volcanologique font quotidiennement, lorsque les conditions météorologiques le permettent, des prélèvements de lave fluides. Ces échantillons sont ensuite figés dans l'eau, puis envoyés au LMV à Clermont-Ferrand pour une analyse par microscopie. Elle permettra de caractériser la composition chimique des gaz émis par le magma. Autour du cratère principal du piton de la Fournaise, des mesures automatiques de dioxyde de soufre sont réalisées par télédétection passive pour en estimer les quantités émises et les épaisseurs des panaches. Nous sommes sur une des stations d'OAS de l'Observatoire volcanologique. La station d'OAS est celle derrière mon dos. Elle est composée d'un spectromètre qui est branché sur un télescope. Nous avons plusieurs stations permanentes tout autour du volcan. Cela permet d'effectuer des scans avec des angles différents du panache gazeux. Parallèlement, les physiciens de l'atmosphère du LACI analysent l'acidité des pluies résultant du mélange entre l'acide sulfurique formé dans le panache et les précipitations nuageuses. Tu vois, la station, elle est juste là derrière. Et ça dégaze beaucoup encore. S'il pleut, avec ce type de conditions météorologiques, on doit vraiment avoir beaucoup d'acidité sur le puiveau-mètre de la station. Bon, on y va ? Allez ! En fait, il n'y a pas eu tant d'eau que ça. Ah, mais ça va suffire largement. Qu'est-ce qu'on fait, Pierre ? On va d'abord prélever ces échantillons d'eau. On va mesurer localement le pH et la conductivité. On prend tout. On va voir si on a une acidité plus importante que la dernière fois. On avait quand même atteint pratiquement 2,9, ce qui est très acide. Bon, on est plus acide que la dernière fois encore. Là, on est à 2,86, mais ça continue à descendre. 2,82. 2,82, je pense que c'est à peu près la valeur stabilisée. Je pense que c'est bon. Les autres analyses se feront en laboratoire. Oui. De retour dans les locaux de l'observatoire volcanologique, Andrea vérifie la bonne qualité des mesures de terrain. Et voilà. Donc on voit bien, effectivement, que les données que nous avons acquises à côté de la bouche sont de bonne qualité. On voit qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'évolution dans le temps. Ça reste toujours des magmas relativement pauvres en dioxyde de carbone. Ces éruptions si importantes sont tombées vraiment au bon moment, au tout début du projet. Et ainsi, pendant la suite du projet, on aura le temps maintenant de travailler sur une grande masse de données qui a été acquise déjà en 2015. A plus de 40 kilomètres de l'éruption, l'ouest de la Réunion abrite l'Observatoire du Maïdo, entièrement dédié aux mesures atmosphériques. Une telle structure est unique dans les tropiques de l'hémisphère sud. Alors, avec l'Observatoire volcanologique, nous sommes ici au cœur du dispositif d'observation. Nous sommes ici à l'Observatoire du Maïdo, sur la terrasse d'observation des prélèvements des gaz et des aérosols. Nous avons un panel d'instrumentation qui nous permet d'observer très précisément à la fois la plupart des gaz atmosphériques émis, mais aussi les compositions chimiques et dimensionnelles des aérosols. Salut Jean-Marc ! Alors, on est à combien là ? On est à 17 000 particules. Waouh, c'est beaucoup ! Et cette nuit, c'est monté à combien ? J'ai regardé tout à l'heure 50 000 particules. Oui, on devait être dans le panache, je pense, à mon avis. Des mesures sous ballon sont également régulièrement effectuées pour mesurer les profils verticaux de composition chimique de l'air. Good. Vous pouvez lâcher. Tout près de l'observatoire, sur la côte, d'autres chercheurs équipent un ULM qui sera chargé, quand la météo le permet, d'analyser les teneurs de SO2 et les concentrations d'aérosols directement dans le panache. Voilà. C'est bon ? C'est bon, je les ai. Voilà. On allume l'analyseur de SO2 maintenant. Les appareils de mesure prendront la place du passager. Je pense qu'au dernier moment, histoire de préserver la batterie, est-ce que tu prends un reset ? Le plan de vol du petit avion sera déterminé à l'avance grâce à un modèle numérique de dispersion du panache. Il y a un mic aligné 23, on décolle. Voilà, on vient de décoller de la base de Canber pour un parcours d'analyse et on va commencer par se diriger sur Silos. Alors là, je rentre donc dans Silos. Il y a Mike 8005 en évolution, la pleine décide. Je suis dans la concentration. Je viens de survoler carrément le cratère et je vais me mettre sur la route du retour. À l'Université de la Réunion, tous les matins, se tient le briefing de campagne. C'est là que sont analysées les mesures de la veille et où seront décidées les trajectoires de l'ULM du lendemain et les sites de déploiement et les sites de déploiement des instruments mobiles. Hier, le vol, l'ULM a volé et a décollé à 8h30. Donc on voit ici le plan de vol. C'est un joli vol. On a observé en fait des valeurs de SO2 allant jusqu'à 900 ppb dans la région de la rivière des Remparts. Qu'est-ce qui est prévu alors pour demain ? Ici, vous avez une animation entre 10h et 15h pour demain matin, heure locale, de la dispersion du panache volcanique. Donc on voit que le panache change d'orientation parce qu'il avait tendance à partir plus vers le sud hier et demain, en fait, il va partir beaucoup plus vers l'ouest. Concernant le Lidar, il était dans la région de Grand Coute. Donc Valentin, je ne sais pas si tu peux nous en dire un peu plus. Ça a plutôt bien fonctionné et ce qu'on compte faire, c'est demain l'amener du côté de la rivière des Remparts, l'Angevin, pour rester près de la bouche éruptive et essayer de bien choquer le panache dans cette région. Les scientifiques sillonnent les routes escarpées de l'île avec leur Lidar mobile afin de trouver le meilleur site d'observation du panache. Apparemment, ils partiraient sud-est. Après, je ne suis pas sûr et certain de la trajectoire est-ouest à nous de voir. Un Lidar, c'est composé d'un laser et d'un télescope. Le laser envoie des pulses lumineux verticalement dans l'atmosphère et le télescope qui lui est adjacent récupère les photons qui sont réfléchis par les molécules et les particules de l'air. L'intérêt de pouvoir le déplacer, c'est justement dans le cas qui nous intéresse ici, c'est que le panache volcanique ne va pas nécessairement passer au-dessus des Lidar qui sont fixes. Le fait de pouvoir le mettre sur un pick-up comme on a fait aujourd'hui, ça nous permet de chasser le panache alors ça va nous permettre d'avoir des informations sur la localisation verticale du panache, c'est-à-dire de déterminer à quelle altitude il se promène et pouvoir également déterminer les propriétés optiques et physiques des aérosols qui composent ce panache. Les problématiques scientifiques sont l'origine du panache, la manière dont il va se disperser dans l'atmosphère et quelles vont être les retombées environnementales de ces panaches volcaniques sur la société et sur l'environnement. Il tombe toujours, il n'y a plus de problème de température ? Voilà, c'est bon, on a remis la clim et du coup, les alarmes sont en diffusant. C'est bon. Normalement, on peut tenir encore une heure ou deux. D'accord. Bon. Espérons que le panache soit au-dessus de nous. Et si on fait des petites structures, c'est peut-être le panache mais ça va nécessiter un... Il va falloir traiter les signaux par la suite pour en être sûr. L'ensemble des observations collectées à la réunion ont permis d'améliorer les modèles numériques, notamment pour la formation de nanoparticules. Plusieurs cas d'études ont été simulés pour tenter de reproduire ces phénomènes. Il y a une variation de la hauteur du panache au fil des heures. Donc la nuit, le panache va subsider et se stocker au niveau de la rivière des remparts, alors que dès le lever du jour, il va pouvoir atteindre 2000 m d'altitude et arriver jusqu'au maïdo où on a nos instruments. On observe d'abord que la majorité des particules se situent au sein même du panache volcanique. En plus, la nuit, comme ici, on observe de très faibles concentrations sur l'île et dès le lever du soleil, on observe une augmentation très nette du nombre d'aérosols. Cette augmentation, elle s'explique par le fait que la production d'acide sulfurique nécessite de la lumière. Une fois ce gaz produit, il va pouvoir créer des aérosols par nucléation. Le processus de nucléation de l'acide sulfurique va se faire en deux étapes. La première étape est l'hydratation en phase gazeuse. Ce processus, à l'échelle moléculaire, se produit par contact des molécules d'eau avec les molécules d'acide sulfurique. Les produits hydratés résultants vont ensuite s'agglomérer entre eux pour former des nanoparticules d'aérosols suffisamment grosses pour être stables. Alors finalement, ce type de modèle, il nous aide à mieux comprendre le vieillissement des panaches volcaniques et c'est un des objectifs, même l'objectif principal que s'est fixée la campagne STRAP. En Europe, un autre grand volcan, l'Etna, fait l'objet d'une surveillance importante. STRAP a permis également de mener sur ce volcan des nouvelles observations collaboratives entre les volcanologues et les physiciens de l'atmosphère. Les enjeux sont ici très importants du fait de la densité de population potentiellement affectée et de la circulation aérienne sur la Méditerranée. Ce volcan et ses émanations ont conditionné la vie des Siciliens durant des millénaires. au pied de l'Etna, la grande ville de Catane rassemble plus de 300 000 habitants. L'Institut national géophysique italien a pour mission la surveillance permanente de l'Etna. Son rôle est donc équivalent à celui de l'Observatoire du Piton de la Fournaise. Ce centre, un des plus anciens au monde, est devenu une véritable institution du volcanisme mondial. Nous sommes ici dans la salle de contrôle de l'NGV à Catane. C'est le lieu où tous les signaux sont recueillis depuis les capteurs distribués sur toute la zone volcanique de Sicile et en particulier sur l'Etna. Tout cela est extrêmement important pour alerter les autorités aériennes et donc pour pouvoir contrôler les atterrissages ou décollages dans les aéroports qui sont sous le nuage de cendres. En dehors des périodes d'éruption, l'Etna est un volcan qui libère de grandes quantités de dioxyde de soufre. L'un des objectifs des scientifiques est ici de vérifier si ce dioxyde de soufre peut être une source importante de nanoparticules qui pourraient jouer un rôle significatif sur la qualité de l'air et sur le climat. Pour cela, les scientifiques de l'INGV vont régulièrement sur le cratère principal de l'Etna pour analyser les émissions et la composition chimique des gaz émis. Une préparation minutieuse est nécessaire. Masque à gaz obligatoire. Ces expéditions ne sont pas sans risque. L'Etna peut à tout moment entrer en éruption. L'accès au sommet principal à plus de 3200 mètres d'altitude nécessite une longue marche d'approche et le transport du matériel à Dodome. La majeure partie de l'activité géophysique de l'INGV de Palerme concernant la surveillance du volcan est réalisée dans la zone du sommet de l'Etna où nous collectons les gaz des fumeroles ou des panaches émis directement des cratères. Généralement, nous mettons un tube directement dans le sol. Nous enfonçons ce tube sur 50 cm et nous relions ce tube en acier avec des connecteurs. avec des séries de connexions où il y a aussi une seringue pour récupérer le gaz directement de la fumerole pour ensuite le mettre dans une bouteille en verre ou en acier inoxydable où nous stockons le gaz. Ensuite, les analyses seront faites à Palerme dans nos laboratoires. C'est important pour nous. Nous faisons cette collecte généralement une ou deux fois par mois car nous savons que pour les gaz rares, cette fréquence d'échantillonnage est suffisante pour ne pas perdre d'informations sur le dégazage magmatique. Les émanations du volcan sont parfois tellement importantes que l'air devient irrespirable malgré les masques à gaz. Et l'altitude n'arrange rien. En parallèle, les scientifiques du laboratoire Magma et Volcan testent sur le terrain de nouveaux moyens d'observation par drone pour effectuer des prélèvements in situ de gaz et d'aérosols directement dans le panache à proximité du cratère. Le projet Volcadrone vise à réaliser des mesures aéroportées par drone intégrant des capteurs physico-chimiques pour l'analyse gazeuse et particulière de ces panaches. Mesures par drone qui seront couplées à des analyses au sol, à des expérimentations par avion, satellite, de façon à obtenir un cortège complet des moyens d'observation depuis le sol jusqu'à la haute ou très haute atmosphère. On vise vraiment à réaliser des mesures in situ, donc au voisinage immédiat de l'évent eruptif, de façon à fournir des paramètres d'entrée ensuite au modèle de dispersion des panaches ou au modèle d'évolution en termes de composition chimique des panaches volcaniques. Un défi, c'est d'être capable de contrôler le moment auquel on échantillonne, donc d'avoir des collecteurs qui sont propres et qui vont juste collecter dans certaines zones des panaches et aussi de pouvoir collecter en même temps des particules de différentes tailles, donc au cours d'un même vol, de récolter à la fois des particules d'une centaine de microns et des particules beaucoup plus fines. Côté physique de l'atmosphère, les scientifiques de Météo France à Toulouse et du laboratoire de météorologie physique de Clermont-Ferrand ont déployé un vaste ensemble d'instruments d'observation à bord d'un ATR 42. Cet avion fait partie d'une flotte française dédiée à la recherche atmosphérique qui est opérée par l'unité de service Saphir. Sur le tarmac de l'aéroport de Catane, les scientifiques préparent activement leurs instruments pour le prochain vol. Donc on voit ici le plan de vol qu'on a fait ce matin où on a fait plusieurs tours de l'Etna et après on a fait une exploration du Parnache avec des transects transversaux et deux transects longitudinaux pour savoir quelle était à la fois son amplitude en largeur et la façon dont il se dispersait en hauteur et après on est rentré à Catane tout ici. Quelque chose qui nous intéresse nous à la météo particulièrement c'est l'activité hygroscopique donc savoir si ces aérosols sont aptes à devenir des noyaux de condensation nuageuse. Donc en fait on simule dans un instrument les phénomènes qui permettent aux aérosols de devenir des goutclettes d'eau nuageuse. C'est parti. C'est parti. L'ensemble des mesures avion sont ensuite traitées en laboratoire. De retour à Clermont-Ferrand au laboratoire de météorologie physique à l'OPGC Aurélie Collomb analyse par spectroscopie la composition chimique des panaches. Nous là les atmosphériciens on intervient parce qu'on veut suivre l'évolution du panache et que deviennent ces polluants émis par le volcan au cours du transport. Donc par exemple le gaz le dioxyde de soufre au cours du transport il peut évoluer et gaz plus gaz ça peut former des nouvelles particules et c'est ça qu'on va aller étudier. Et ces petites particules elles peuvent aussi grossir. Donc on va regarder dans le panache l'évolution de cette taille de particules au sein du panache. On va essayer d'intégrer toutes ces informations dans un modèle de chimie-transport pour mieux comprendre la formation de ces petites particules d'aérosol dans un panache volcanique la formation des nuages et voir l'impact sur le climat et sur la météorologie au niveau global. De retour au LACI à l'université de la Réunion les premières simulations numériques du panache de l'Etna sont en cours. Je m'intéresse aux volcans de l'Etna et du Stromboli qui ont été observés par la Terre 42 le 15 et 16 juin 2016 par l'équipe Saphir. On voit en altitude un panache qui se propage plutôt vers le nord-ouest et dans les basses couches un panache qui se sépare par rapport au panache d'altitude et qui va plutôt se propager vers le nord-est et qui va rencontrer le panache du Stromboli. Donc ça c'est quelque chose qu'on arrive à reproduire par la simulation et qu'on observe grâce aux données de dioxyde de soufre qui viennent de la Terre 42. Le programme STRAP est probablement l'un des premiers dont les mesures ont permis de suivre précisément l'évolution de plusieurs types de panaches volcaniques sur des dizaines de kilomètres après leur émission. Il a nécessité un important investissement tant humain que scientifique. Il conclut plusieurs années de collaboration interdisciplinaire entre volcanologues et physiciens de l'atmosphère partageant méthodes et objectifs scientifiques. Il ouvre de fantastiques perspectives pour la compréhension et la prévision du risque volcanique. de l'atmosphère 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 de l'atmosphère